Bonsoir. Si notre invité, si le Hall of Fame du football existait au Cameroun, notre invité serait certainement inscrit en l'être en or tellement il a une carrière riche. François Mambillic, puisqu'il s'agit de lui, a vaincu, a triomphé au canon de Yaoundé avant d'aller faire une carrière admirable professionnelle. Même si son nom est parfois associé au but victorieux de Lyon contre l'Argentine en 1990, François Mambillic est plus que cela. Il a marqué l'histoire du football du Cameroun. C'est un honneur qu'il nous fait aujourd'hui d'être là sur le direct de Diaspora News. François Mambillic est la première téléstar, puisqu'il était déjà grand lorsque la télévision est arrivée au Cameroun. Il y avait avant lui les Roger Milamé. Ceux de ma génération ont connu François Mambillic, qui est advenu avec la télé. Et l'histoire raconte qu'il a été l'un des premiers à faire la publicité, notamment de nos sujets de Palmore. François Mambillic est notre invité aujourd'hui. Tête de main, bonsoir. Bonsoir Colbert, bonsoir aux téléspectateurs de Diaspora News. C'est un plaisir pour moi d'être là. Donc, j'espère qu'on va passer une bonne soirée. Je l'espère aussi. Comment se porte François Mambillic ? Par la grâce de Dieu, je suis en forme, je suis en bonne santé. Ma famille va bien, donc je n'ai pas à me plaindre. Dieu est au contrôle. François, quand on parle de toi, ça nous renvoie directement à la plus grande émotion footballistique de l'histoire du Cameroun, de la Coupe du Monde en 1990, notamment la tête face à l'Argentine. Lorsqu'on est jeune, joueur, et lorsqu'on a pour ambition de devenir grand footballeur, est-ce qu'on rêve de marquer un tel but qui sera éternellement inscrit dans l'histoire footballistique de son pays ? Quand on est jeune, on a des rêves. On espère qu'un jour, ces rêves pourront se réaliser. Et effectivement, je rêvais d'être professionnel, de jouer au foot, d'être professionnel comme avant nous. Quand j'ai été professionnel, j'ai rêvé de jouer à une Coupe d'Afrique des Nations, de jouer à une Coupe du Monde, de marquer des buts. Oui, mais en 1990, j'ai beaucoup rêvé, mais je n'ai jamais rêvé de marquer ce jour-là. Et que ce jour, jusqu'aujourd'hui, les gens penseraient à moi. Mon rêve en 1990, ça a été de faire une bonne Coupe du Monde et surtout qu'on parle du Cameroun. Bon, maintenant, on parle du Cameroun, on parle de moi aussi. Donc, tant mieux. Ça veut dire que le rêve a réagi deux fois. François, à la fin du tournoi en 1990, qu'est-ce qui a prévalu ? Le sentiment de se dire qu'on aurait pu faire quelque chose de plus grand ou la fierté d'avoir accompli quelque chose d'inédit ? Sur le coup, c'était la fierté d'avoir atteint l'écart de finale de la Coupe du Monde. Quelques temps après, quelques mois après, quand on revoit les matchs, on fait l'analyse, on se rend compte qu'on était à côté encore de plus grand que ça. Et bon, on a des regrets, mais on est surtout fiers d'avoir participé à cette épopée. D'autant qu'au départ, personne ne pensait que le Cameroun pouvait réaliser une telle performance à une telle Coupe du Monde dans le groupe où on se trouvait. On l'a réalisé, mais avec un peu plus d'expérience, peut-être qu'on aura été minimum en demi-finale. Et qu'est-ce qu'il y a manqué pour pouvoir réaliser ce petit plus-là contre l'Angleterre ? Je dis toujours qu'il nous a manqué l'expérience. Et deux joueurs, même si ceux qui ont joué le jour-là ont fait leur travail, je pense qu'il nous a manqué deux leaders qui étaient au milieu terrain, Émile Mbou et Canabilly, qui savaient, à un moment donné, arrêter cet homme ou amener l'équipe à un certain niveau de jeu. Il nous a manqué ces deux personnes pour nous dire qu'on était à huit minutes d'une demi-finale et qu'à un moment, il fallait peut-être arrêter de jouer. C'était tellement facile pour nous qu'à la fin, on se raconte, quand ils égalisent, qu'il restait que huit minutes. Comment est-ce que vous gériez les égaux dans l'équipe ? On sait que tu vas à la Coupe du Monde en 90, étant le patron offensif de cette équipe, ayant déjà prouvé pendant plusieurs années. Et Roger, qui a déjà pris sa retraite, arrive. Comment est-ce que toi et lui, toi la star de l'équipe, la star actuelle de l'équipe, si je puis le dire ainsi, est lui qui a rejoint l'équipe et qui a aussi fait une très brillante Coupe du Monde ? Comment est-ce que vous arriviez à gérer cela ? Colbert, ce qui est surprenant, je vais te dire, c'est qu'en 90, il n'y avait pas de star. On avait une génération qui se connaissait, avec même les anciens. Roger, je suis en équipe nationale avec Roger depuis 1984. Donc, ça faisait déjà six ans qu'on se connaissait. Même s'il a pris sa retraite, il y avait un respect. C'est le grand, il a fait des preuves, il a travaillé pour le pays. Il fallait respecter, malgré la retraite, le retour, il était capable. C'est pour ça qu'il était là. Il n'y avait pas de star et c'est pour ça que l'homogénéité était facile. Tout le monde se mettait au service des uns et des autres. Et c'est ça aussi qui a fait la force de cette génération. Bien que tu aies été acteur de ce triomphe de 90, François, il y a un éternel débat à savoir quel est le trophée le plus grand du Cameroun, le plus représentatif. Est-ce la Coupe du Monde, le quart de finale de la Coupe du Monde en 90 ou alors la victoire aux Jeux Olympiques en 2000 ? Colbert, ce qui est bizarre, c'est qu'en Coupe du Monde, le Cameroun n'a pas gagné de trophée. Donc, on ne peut pas dire qu'on a eu un trophée. On a fait un bon parcours, mais on n'a rien gagné. Bon, les Jeux Olympiques, c'est un jeu limité à un âge certain. Il n'y avait pas de joueurs majeurs, des joueurs de plus de 25 ans qui y allaient. Donc, c'est un tournoi, on peut dire, de jeunes. La Coupe d'Afrique, c'est là où on retrouve les meilleurs. Donc, est-ce que le Cameroun, quand on a gagné les Jeux Olympiques, si on permettait que tous les pays se présentent avec leurs meilleurs joueurs du monde, est-ce qu'on aura gagné ? Je ne sais pas. Donc, pour moi, le plus grand trophée du Cameroun, c'est la Coupe d'Afrique. C'est les Coupes d'Afrique qu'on a gagnées. Les Coupes d'Afrique qu'on a gagnées. Mais revenons sur la Coupe du Monde en 90. François, il y a quelques mois, vous avez reçu la récompense du chef de l'État. Est-ce que vous dites merci, bien que ce soit venu trop tard ? Là aussi, oui, tu ne peux pas refuser le cadeau de ton père. D'autant que c'est venu de lui-même. On n'a jamais demandé qu'il nous donne. C'est lui qui a offert de sa volonté voulu que cette génération de 90 ait leurs appartements. On l'a dit merci. On a accueilli ces appartements comme une reconnaissance. Et nous sommes heureux. Je pense que chacun de nous qui avons participé est heureux d'avoir un cadeau venant d'un chef de l'État. En 1994, on se dit que si la bande à François nous a offert le quart de finale, là c'est minimum demi-finale où la finale est patatrasse. Qu'est-ce qui n'a pas marché, François ? Mais ça aussi, on l'a été. Une petite coupure avec la légende François Omambiic avec qui nous parlions de la Coupe du Monde en 90 et nous venions d'aborder le volet un peu moins glorieux de la Coupe du Monde en 94. Nous espérons que le coach François Omambiic, la tête d'Omambi, comme on a couture de l'appeler, va pouvoir se reconnecter à nouveau pour que nous partagions ensemble ce moment de l'histoire footballistique du Cameroun. François Omambi fait partie des véritables légendes du football camerounais aux côtés de Roger Milard, de Mbappé Lépé, de Samuel Eto'o, de Patrice Mbomar, François Omambi, qui a marqué l'histoire footballistique du Cameroun. Avec le coach François, nous parlions de la moins glorieuse participation du Cameroun à la Coupe du Monde en 94. Au revoir, François. Oui, oui. Et comme je vous disais en 90, en 90, par exemple, personne ne vous attendait. On a fait un parcours. En 94, maintenant, tout le monde attend le Cameroun. Ce n'est plus la même chose. C'est vrai que le groupe était divisé. Il y a eu trop de problèmes d'organisation, trop de problèmes au niveau de l'équipe technique, des joueurs. Ce n'était pas le même état d'esprit qu'en 94. Et c'est vrai, tu tombes aussi, quand tu n'es pas bien préparé, tu tombes sur le Brésil, tu tombes sur la Russie et qui d'autre le troisième ? La Suède. La Suède. Donc, ce n'est pas facile. On a pu négocier le premier match. Mais les deux autres, c'était la catastrophe. Donc, bon, c'est ça le football aussi. Quand on pense être à la hauteur, il y a toujours une équipe qui te rappelle que non, il faut rester vigilant. C'est un groupe qui n'était pas… Je peux dire qu'il n'y avait pas de groupe. Il y avait un collectif de joueurs, d'entraîneurs, de dirigeants qui ne regardaient pas dans la même direction. La rumeur raconte que toi, principalement, François, tu avais exigé de l'entraîneur qu'il appelle ton frère André Canabic. Non, c'est que c'est mal… Bon, c'est expliqué comme ça. Je pense que chacun peut l'expliquer comme il veut. Mon frère était déjà sélectionné, donc était appelé sur la liste de 22. Bon, après, la liste, il y a une marche qui est formée au Cameroun, où les gens pensent que non, ceux qui sont partis doivent revenir, on doit refaire partie d'autres. Donc, l'entraîneur qui était là en Ré-Michel, bon, a flashé. Donc, sur la deuxième liste qu'il doit partir, ben oui, effectivement, il y avait sur la deuxième liste, il y avait mon nom et le nom de mon frère. C'est là où je trouvais que c'était injuste, puisque lui n'avait personne au Cameroun pour marcher, pour qu'il reste en sélection. Mais il avait son frère en sélection. Ben, s'il partait, on partait ensemble. Là, c'est une question familiale. Non, non, au moins, c'est de l'honnêteté, François. Ben oui, d'autant qu'il avait joué tous les matchs éliminatoires de la Coupe du Monde. Bon, s'il était parti sur la première liste, j'aurais rien dit. Ben, sur la deuxième liste, non, c'était pas, c'était pas assez tard. L'histoire, puisque je te dis des choses qui se racontent, l'histoire raconte aussi que c'était la juste récompense que tu lui rendais, puisque quand tu évoluais au canon et qu'il y avait des coéquipiers qui étaient plus puissants avec le muscle qu'avec la tête ou les pieds, comme toi, ils se déplaçaient de doigts là pour venir te venger à Yaoundé. Colbert, tu sais, je dis toujours, j'ai eu la chance d'avoir ce grand frère devant moi et qu'il ait cet état d'esprit, ce caractère familial, de père, de leader et tout. Il m'a sorti des moments difficiles. Bon, maintenant, au niveau qu'il partait de doigts là, bon, ça, c'est des histoires. C'est vrai que quand on jouait canon Union, il ne fallait pas qu'un des joueurs de l'Union me mette un coup assez dur. Donc, ça ne plaisait pas. Mais ce n'était pas une récompense. Parce que ce qu'il a fait pour moi, je ne pourrais jamais le récompenser. Je trouvais juste que c'était, ce que j'ai fait, c'était juste. Bon, il était hors des questions que celui qui, quand l'entraîneur a déjà fait sa liste, ça s'arrête là. Donc, si c'est la population qui fait la liste avec des marches, là, on n'est plus dans le monde du mérite ou du sport. Et comment est-ce que l'équipe a vécu l'histoire du coup de cœur qui se passait hors de la Tanière? Ben, on était heureux que les Camerounais cotisent pour moi, mais on ne savait pas qu'ils cotisaient pour quelqu'un d'autre. Voilà. Cet argent, on ne l'a jamais eu. Vous n'avez jamais eu cet argent. C'est toujours être Yaouk et les États-Unis. Et les États-Unis. En 98, c'est la Coupe du Monde. En France, c'est ton pays, dont on dirait presque adoptif, puisque tu fais l'essentiel de ta carrière professionnelle en France, Laval, Rennes, Cannes, Marseille, Lens, avant de connaître un deuxième amour du côté du Mexique. Quand on arrive en France, est-ce que sur le plan émotionnel, ce n'est pas la meilleure Coupe du Monde pour toi, toi qui étais déjà un patriarche, une autorité, une sommité dans le vestiaire dont la parole avait du poids? Non, non, ce n'était pas la meilleure Coupe du Monde. Pour moi, la meilleure Coupe du Monde restera de la 90. C'était la première, premier match gagné, deuxième match gagné, on joue les huitièmes de finale, les quarts. C'est là où on a eu des résultats. En France, j'arrive en France un peu en catastrophe, parce que la Coupe d'Afrique des Nations en janvier se passe mal. Et c'est parce qu'il y a eu changement d'entraîneur, Claude Leroy est arrivé, et je venais de signer aussi à la Sampdoria en Italie. Donc, c'est une association de bonne chance qui a fait que je revienne. J'ai eu la chance d'être confié, Claude Leroy me confie la responsabilité d'être le capitaine. Je connaissais déjà quelques joueurs dans cette sélection, Jacques Songo, qu'on avait joué ensemble, et Rigo Besson. Donc, c'était facile pour moi de les gérer, d'autant qu'il ne fallait pas trop parler. Quand une décision était prise, elle était prise. Quand une information était donnée, elle était donnée. Donc, c'était le respect des uns et des autres, et donner le maximum pour l'équipe nationale. Est-ce que, en 1998, quand tu voyais un jeune comme Samuel, qui faisait son début à un très haut niveau, tu imaginais qu'il puisse derrière faire la carrière qu'il a faite ? On imagine, on souhaite qu'il soit meilleur que ceux qui étaient là avant. Donc, c'était notre souhait, et Dieu merci, il a eu une grande carrière. Il a fait de très bonnes choses, que ce soit en club ou en sélection. Après 1998, tu prends, évidemment, ta retraite internationale. Quand tu fais un feedback sur ta carrière en équipe nationale du Cameroun, quel est pour toi ce qu'on peut appeler le highlight, la référence ? Je dis toujours, tous les matchs que j'ai joués en équipe nationale restent une référence. Parce que si je n'avais pas reçu le premier, je ne serais pas allé en 1990. Si je n'avais pas reçu le deuxième, ainsi de suite. Donc, il fallait que chaque match soit quelque chose de positif, qui me permette de revenir en sélection. Donc, bon, le top niveau, c'est vrai que le top niveau, tout le monde en parle de 90. Mais pour aller en 90, il fallait jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde de cette 90, où on a eu beaucoup de difficultés avec le Nigeria, avec le Gabon, avec l'Angola. Mais on a pu s'en sortir. Donc, moi, je garde comme référence vraiment les 75 sélections que j'ai eues en équipe nationale. Est-ce que le feu dont on parle, François Oumam, ont dit la tête Pompidou avait vu le feu au lieu du ballon ? Est-ce que c'est simplement un ramassis de quartiers ? Écoute, pour que l'histoire soit bonne, il faut ajouter. S'il n'avait pas vu le feu, il aurait arrêté le ballon et on n'aurait pas parlé de Cameroun. Donc, je dis tant mieux s'il a vu le feu. L'essentiel pour nous, c'était qu'on gagne. On a gagné. S'il a vu le feu, s'il a vu le lion, s'il a vu le serpent, ce n'est pas mon problème. C'est lui qui avait ses yeux là-bas. Donc, nous, on était content que le ballon ait passé. Voilà, François, tu prends donc ta retraite et après tu vas revenir à l'équipe nationale du Cameroun cette fois-là en tant qu'entraîneur. Quelle est la différence quand on a été un des piliers de l'équipe nationale du Cameroun comme joueur et qu'on y revient en tant qu'entraîneur ? Ben, l'entraîneur, c'est une autre mission, c'est une autre vision. Là, il y a une cinquantaine de personnes qu'il faut manager. Il faut les humeurs des uns et des autres. Il faut savoir les gérer. Il faut anticiper certaines choses. Alors qu'avec, comme joueur, je venais là, je savais que j'avais des partenaires, mais le plus important, c'était ce que je devais donner sur le terrain. Donc, en donnant beaucoup, en étant positif, en faisant une belle performance, ça pouvait changer la mentalité de l'équipe. Mais le coach peut être bon. Si les joueurs ne sont pas bons, il ne sera jamais mis devant la scène. Donc, c'est ça, c'est une sorte de... C'est un management, c'est deux métiers très différents. François, j'étais suivi pendant quelques stages, pendant que tu étais dans l'encadrement de Lyon. Il me revient particulièrement la collaboration avec Yavier Clemente. On te voyait faire tout. Tu étais entraîneur, ça veut dire que tu faisais le job de premier assistant, mais tu étais aussi le traducteur. Ça me fait te poser une question à deux volets. Est-ce le rôle d'un entraîneur que de jouer les traducteurs de son principal? Et est-ce qu'il est possible pour un entraîneur des Lyons de ne pas parler le français? Puisqu'on nous disait que Clemente parlait français, mais nous qui venions voir les stages, on se rendait bien compte que quand François boudait, il disait, oh, fais-le-toi même, il était bloqué. Non, François déjà, il ne boudait pas parce que c'était mon chef et pour le bien de l'équipe nationale, il fallait toujours être là. Oui, l'entraîneur, on peut entraîner au Cameroun sans parler français, mais le mieux quand même, c'est de pouvoir communiquer. Oui, j'étais sur le terrain, je servais de traducteur aussi, parce qu'on avait décidé ainsi. Le coach pouvait parler français à certains endroits et à certains termes qu'il ne le maîtrisait pas, qu'il fallait qu'on passe par moi pour le faire. Donc, oui, j'étais au four et au moulin. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. On a un traducteur, on a une équipe technique assez élargie. Donc, je me contente du travail que l'entraîneur me demande de faire. C'est vrai que les entraîneurs ont parfois de la peine à dire un mot déplacé ou peu louable à l'endroit des autres. Mais est-ce que toi, en tant qu'entraîneur, tu penses que Kantechao est actuellement l'homme de la situation à la tête des lions? Il est long parce que quand on prend, je pense qu'on a joué 10 matchs, on a perdu, je pense qu'on a perdu un ou deux. On a renouvelé l'effectif, on a eu des jeunes joueurs, l'équipe se relève, il y a une bonne ambiance. Je pense que les objectifs, il a éteint les objectifs. Maintenant, on sait que le Cameroun, ça fonctionne avec des réseaux. Peut-être que ceux qui pensent qu'il n'est pas le bon, ça veut dire qu'il n'est pas dans leur réseau. Moi, je dis toujours que ceux qui ont décidé de nous faire venir, ils décideront de nous faire partir le moment venu. Que Kantechao soit l'homme de la situation ou pas. L'essentiel, c'est que le Cameroun se prépare à gagner la Coupe d'Afrique des Nations l'année prochaine. François, quand on regarde le Cameroun, avec le nombre d'anciennes gloires que nous avons, avec le nombre d'entraîneurs certifiés que nous avons, est-ce qu'il est compréhensif qu'on soit toujours en train d'aller chercher l'oiseau à ailleurs ? Ça, c'est une bonne question. Je te dirais non. Mais je te dirais non, pas parce que je suis Camerounet, parce que je pense qu'il y a certains qui ont fait leur preuve. Bon, il y a une génération d'éterniciens, d'anciens footballeurs qui ont passé leur diplôme. Pourquoi ne pas leur donner une chance ? Mais bon, on est dans un pays qui est gouverné, où les prises de décisions sont là. Il faut les respecter. Je ne peux pas refuser d'être adjoint d'une équipe nationale, parce qu'il y a un étranger qui est là, non ? On a une mission pour accompagner le peuple camerounais, avoir des résultats. On l'accepte, même si on n'est pas du même avis. À la différence d'André Canabique et toi, Jean-Amel n'a pas fait une carrière glorieuse pour laquelle on écrivait un livre en équipe nationale du Cameroun. Qu'est-ce qui n'a pas marché entre les lions et Jean-Amel Canabique ? Qu'est-ce que je te dirais ? Je te dirais que le management en équipe nationale, je pense que c'est ça qui n'a pas marché. Jean-Amel a joué des matchs, il a convaincu tout le monde qu'il avait les capacités. Pour aller en Coupe du Monde, on choisissait certaines personnes. Pour jouer des matchs, les joueurs ou les entraîneurs choisissaient, alors que tu as joué tous les matchs, en tant que titulaire. Donc, à un moment donné, tu te demandes si ça vaut la peine de continuer ou pas. Je pense que c'est le management, c'est la communication avec l'équipe nationale qui n'ont pas permis aux petits d'avoir une riche carrière en équipe nationale, puisqu'ils avaient les qualités pour ça. Il y a Stéphane Sunou de CamFoot qui te dit bonsoir. François, quel est le regard que toi, ancien Lyon et entraîneur de foot, portes sur l'équipe nationale du Cameroun d'aujourd'hui ? Ah, le regard sur l'équipe nationale du Cameroun d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que l'État fait beaucoup pour ses équipes nationales. Le gros problème qu'on a en équipe nationale, en fait, on a dans le football camerounais, c'est la formation. S'il n'y a pas une pépinière pour prendre à la relève, à un moment donné, rien ne pourra marcher. Donc, je pense qu'au niveau de l'équipe nationale, l'État et la Fédération s'occupent bien. C'est plutôt au niveau de l'organisation, au niveau de la planification, au niveau des championnats, des équipes jeunes et même du championnat national qu'il faut mettre l'accent. Est-ce que l'éternel querelle entre les différents acteurs du football camerounais n'empêche pas aussi qu'on puisse avoir de la tranquillité pour travailler ? Ça ne nous empêche pas en équipe nationale de travailler, mais on aimerait bien avoir un championnat régulier. Et dans cette querelle, on se sera attendu qu'une ancienne gloire, il y en a qui ont essayé, mais on se sera attendu que les anciennes gloires, les anciens footballeurs se mettent ensemble pour essayer de prendre la Fécafoot pour le gérer professionnellement. Pourquoi il est si difficile pour les anciens lions de Sant'Anne, François ? Vous savez, le Cameroun n'est pas un pays comme les autres. Ce n'est pas géré, ce n'est pas organisé comme les autres. La preuve, on connaît depuis des années que ce problème de fédération est posé. Il y a eu, on a soutenu la candidature de Joseph-Antoine Bell. Malheureusement, ce n'est pas passé. On espère que dans les prochaines années, d'autres footballeurs pourront se présenter. Ils auront toujours le soutien des anciens footballeurs, mais il faut savoir que les anciens footballeurs ne participent pas au vote final pour l'élection du président de la fédération. C'est ça qui est vraiment dommage. Est-ce que si tu parles de l'union des footballeurs derrière la candidature de Jojo, mais est-ce que pour la symbolique, pendant que Jojo dit qu'il est candidat, on a d'autres anciens lions comme Abouin qui font sonner un autre son de cloche, est-ce que ça ne fait pas des ordres dans les oreilles et des dirigeants qui votent et défendent du football ? Il n'y a pas des ordres. Il n'y a pas des ordres. On ne peut pas demander aux footballeurs de parler le même langage alors que les ministres ne parlent pas le même langage, alors que les journalistes ne parlent pas le même langage, alors que les vendeurs de soya ne parlent pas le même langage. Donc, il y a toujours certains qui ne sont pas d'accord. Ce n'est pas pour ça que le monde ou le Cameroun n'est pas dirigé. Donc, il faut savoir le jour où s'ils attendent que les footballeurs se mettent d'accord à 100%, la fédération ne sera jamais dirigée par un footballeur. Alors, ça, c'est quelque chose qu'ils essayent, des raisons qu'on essaie de donner. Je pense qu'il faut prendre l'idée, il faut prendre le programme, il faut prendre la planification de celui qui peut représenter les footballeurs et voir s'il peut travailler avec le gouvernement pour l'évolution du football. Et si jamais ces footballeurs se mettaient ensemble et disaient notre tête de série s'appelle François Mambiic, est-ce qu'il en aurait la volonté ? Non, les footballeurs ne peuvent pas se mettre ensemble et dire notre tête de série. Non, on est dans un pays de démocratie où chacun est libre de choisir sa candidature. Donc, je pense que pour nous, la majorité, il y a quelques années, c'était Joseph-Antoine Bell, puisque Mabon a assisté à des réunions. Mabon n'a pas eu un seul vote pendant ce truc, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Bon, maintenant, on ne peut pas dire que voici notre candidature puisqu'on n'est pas membre du bureau exécutif, on ne vote pas pour élire un président de la fédération. Le seul soutien qu'on peut apporter, c'est d'expliquer son programme, ses objectifs et de faire comprendre aux gens que peut-être c'est le moment pour un footballeur de prendre la sélection. Et quel footballeur pour toi, aujourd'hui, aurait le profil idéal pour diriger la Fécat Foot ? Aujourd'hui, je ne pourrais pas te dire que telle personne a la capacité de diriger la fédération parce qu'il faut le dire, diriger une fédération par un footballeur ne veut pas dire qu'il n'y aura que des footballeurs. Bien évidemment. On aura besoin des autres corps de métier pour accompagner. Donc, maintenant, il y a des gens, peut-être, je ne sais pas, celui, ceux que le poste d'entraîneur, de président de la fédération intéresse, ils n'ont qu'à se présenter avec un plan de travail, avec un programme, comment ça peut fonctionner et puis voilà, pour expliquer à la population, pour expliquer aux votants ce qu'ils ont envie de faire. Et quelle association de footballeurs est l'association représentative de la plupart de footballeurs aujourd'hui au Cameroun, François ? Ben écoutez, il y a la Cinafore qui représente les footballeurs au niveau de la FIFA de la CAF, dont le président est Jérémy Dittap. Il y a l'association Le Calif, le Calif, c'est que les anciens footballeurs internationaux, ceux qui ont fait la sélection, le président Jérémy Dittap, le président d'honneur Antoine Bell, Roger Mila, donc je fais aussi partie. Il y a certaines associations, mais celle qui est reconnue par la FIFA et la CAF, c'est la Cinafore qui représente les joueurs. Il se raconte aussi que ce qui a par le passé fait des ordres entre vous, c'est qu'un ancien footballeur a mis de l'argent à votre disposition pour préparer l'équipe des anciens footballeurs à prendre la FIFA et que l'argent a fait des ordres entre vous. Chacun frappait la main sur la poitrine, arrachait sa part et disait au nom du chef de l'État. En fait, la seule réunion que j'ai participé où un ancien footballeur voulait qu'on s'organise pour prendre la fédération, c'était après la Coupe du Monde 2010. Mais l'argent, on n'est pas arrivé juste au niveau où il a mis de l'argent. on a fait une ou deux réunions et les choses n'ont pas avancé comme on voulait. Mais il n'y avait pas d'argent encore sur la table. On n'est pas arrivé au niveau où l'argent était déjà sur la table. Donc, laissons d'abord les affaires d'argent et parlons des affaires du foot. François, quand tu quittes Pouma, on sait l'entendre et tu l'as aussi rappelé tout à l'heure que tu avais avec André Canabide. Pourquoi les chemins sont divergents? Lui, à Douala, la capitale frondeuse, toi, à Yaoundé, la capitale politique. Pourquoi avoir fait des choix inverses? Parce que tous les deux, au début, on voulait partir dans la dynamo de Douala. Et mon frère avait demandé un geste symbole au président de la dynamo pour nous montrer son attachement qu'il veut vraiment qu'on vienne à la dynamo et le président a dit qu'il préfère donner l'argent à un type de l'Ouest qu'à un bassin. Et mon frère a trouvé ça insultant. il a dit bon, tu restes avec ton équipe. Et moi, je ne voulais pas rester à Douala. Lui, il voulait rester à Douala peut-être parce qu'il avait des amis ou connaissait la ville. Moi, j'ai choisi de partir dans le canon, lui, dans l'union. François, dis-nous la vérité. Je rappelais tout à l'heure que tu as été un des premiers footballeurs à faire la publicité au Cameroun. Combien est-ce que ça payait à l'époque, Nosucca et Palmoire ? Et je te rappelle que tu as des dèvres à me payer parce que nous avions acheté Palmoire à l'époque même sans savoir qu'il y avait mieux que Palmoire sauf parce qu'on voyait la tête de main. Colbert, Colbert, je te jure que moi-même, je ne sais pas combien ça m'a rapporté ni Sosucca ni Palmoire, je ne sais pas. Sosucca déjà, c'était un plaisir quand Feuava m'amène ce genre-là pour le truc. Pour moi, c'est, imagine en 85-86, tu sors du village, on te dit que tu fais la pub, tu ne sais même pas de quoi il s'agit, donc tu ne penses pas à l'argent. Donc, voilà. Je pense que Palmoire était un peu plus payé parce que j'étais déjà en France, je connaissais déjà un peu l'argent, mais les chiffres aujourd'hui, je ne peux pas me rappeler. Mais je suis bien content que cette publicité ait marqué les Camerounais et que des fois, quand je passe quelque part, on me dit Sosucca, je sais que celui-là... Avec quoi ? Est-ce que tu bois le café au moins ? Tu dis Sosucca, bien sûr, quelle question ? Quelle question ? Après le canon où tu écrases bien évidemment toute la concurrence, tu t'envoles pour la France. Il faut parler de la France, ça nous prendrait trois jours sur ton parcours professionnel. Mais un des highlights, c'est quand Bernard Tapie à l'OM et on voit dans le recrutement un certain François Omambi aux côtés des plus grands noms du football mondial. Comment ça se passe le départ de Cannes, je crois, pour l'Olympique de Marseille ? Le départ déjà, Cannes descend en deuxième division et dans mon contrat, j'avais une clause qui me permettait de partir en cas de descendre. Donc, c'est quelques temps après que je sais qu'après la saison, Bernard Tapie appelle Bernard Casoni, Roger, Basile Boli, Dimeco et les demande que vraiment durant toute la saison, quel est l'attaquant qui vous a causé plus de problèmes ? Et tous unanime disent c'est Omambi. Bon, il dit on va le prendre. Voilà comment j'arrive à Marseille. Et comment oui, oui, parce que les défenseurs ont dit non, celui-là il nous a causé des problèmes donc si on l'a avec nous, peut-être la saison va être meilleure. Et à Cannes comme à Laval comme à Rennes tu étais le patron du vestiaire mais tu arrives à Marseille tu es un Omam parmi plusieurs grands. Comment est-ce qu'on fait pour trouver sa place dans un tel effectif ? Ben oui, mais Marseille mon frère c'est autre chose c'était le champion il jouait ce qu'on appelle aujourd'hui la ligue des champions. tu avais Basile Boli en équipe nationale tu avais Casoni tu avais Dimeco tu avais Rudi Volet tu avais Bocchiche donc que des internationaux donc tu sors d'une équipe qui vient de descendre pour aller là-bas tu ne peux pas être patron du vestiaire il faut s'adapter mais heureusement bon j'avais des bons camarades Abedi Pellé Joselaine Angloma Basile Boli on était là ils étaient là au niveau de l'adaptation je n'ai pas eu vraiment de problème même si ça m'a coûté plus parce que la concurrence était rude et c'était normal je francissais un nouveau palier les résultats n'ont pas été ne sont pas arrivés vite vite comme je le souhaitais et après pendant qu'on se dit voilà François aborde voilà les dernières années de son contrat peut-être il va rebondir en Chine ou n'importe où on se lève un jour on dit Sampdoria de Jeune comment ça se passe François ? mais là aussi quand les dieux du stade sont avec toi ça arrive je sortais du Mexique d'une équipe de deuxième division j'avais un manager qui m'avait fait venir là-bas qui m'a fait partie là-bas qui s'appelle Robolota et il avait des contacts avec les gens de la Sampdoria bon les gens là l'ont dit qu'ils avaient besoin d'un attaquant d'expérience et il m'a proposé bon comme le contact passait bien avec entre eux je suis allé j'ai signé mon contrat sans faire des essais alors que six mois avant j'avais fait des essais à l'étier donc j'ai été récalé donc ça c'est c'est le business du football aussi ça les connaissances des relations et tu es un footballeur qui véritablement il faut le dire a bluffé tout le monde on t'a connu dans tes premières années ou sinon pendant la première partie de ta carrière comme avant-centre avant-centre de métier on savait François c'est le renard des surfaces je me rappelle encore on disait centre d'un tamac tête d'omam c'était ça mais un jour après que pendant que tu évoluais au Mexique François revient je me rappelle d'un match de l'équipe nationale du Cameroun à Douala François évolue en 10 et on découvre un François immensément technique mais pourquoi avoir caché ça pendant longtemps François Oman non je n'ai pas caché ça avant de jouer avant-centre j'ai joué numéro 10 à Pouma Football Club donc c'est l'arrivée de mon grand frère à Pouma c'est l'arrivée des joueurs beaucoup plus aimantés comme Emimba à Pouma qui m'ont poussé à aller de l'avant mais cette technique je l'avais toujours j'ai toujours utilisé cette technique quand je jouais avec Roger je jouais toujours un peu plus reculé que lui en 9 et demi aujourd'hui donc la technique était là elle était travaillée aux entrainements et je la mettais à la disposition de l'équipe quand l'occasion se présentait et effectivement ce jour-là c'était c'était trop voyant parce que les gens pensaient toujours aux membres d'avant-centre aux membres qui marquaient de la tête mais ils ne savaient pas que je savais jouer aussi des pieds il y a JPSO qui m'écrit Yves Victor Moukouane est-ce que ça te dit quelque chose François Yves Victor Moukouane je ne sais pas moi voilà certainement JPS nous suit JPS je te prie de repréciser ce que tu entends par Yves Victor Moukouane Yves JPSO que tu connais très bien qui est journaliste sportif du du Cameroun oui oui quand tu revois ton parcours professionnel François pour toi quel a été le meilleur public le meilleur public sur le plan professionnel professionnel je dis que j'étais bien partout mais là où j'ai atteint le summum c'était à Lens après Lens je pense que mon séjour à Club America au Mexique était extraordinaire mais le meilleur public de tout c'était celui de Fandena là-bas au Chabat au Chabat là-bas et voilà et quel est le club où tu as fait le meilleur pointage là on revient dans les affaires d'argent oh non c'était au Mexique c'était au Mexique Club America et pour toi le dirigeant qui te reste en esprit le dirigeant de Club qui te reste en esprit de pas le respect et voilà la relation avec toi mais j'ai eu mon déjà ceux qui m'ont encadré à Pouma ceux qui m'ont encadré dans le canon mais j'ai eu beaucoup beaucoup d'amour de respect à monsieur Béchut lui Béchut président du stade Lavalois dans les années où je suis arrivé fait à Somnam mais c'est quelqu'un qui m'a pris comme un fils il m'a conseillé il m'a guidé il m'a accompagné durant tout mon mon parcours je dirais professionnel parce que même quand je suis parti du club je suis resté en relation avec lui et ça a toujours bien fonctionné Est-ce que tu partages l'avis de ceux qui disent que la différence entre votre génération et celle des lions d'aujourd'hui c'est l'envie et le mental il faut pas moi j'ai toujours du mal à comparer les générations parce que les règles changent la vie change c'est plus la même chose nous on a joué à l'époque où ce qu'il y avait on le prenait avec plaisir on le faisait avec plaisir on avait envie de l'équipe nationale on avait les ambitions on voulait se montrer capable de jouer en équipe nationale avec ou sans argent mais quand il y avait de l'argent on réclamait aussi pour l'avoir la génération d'aujourd'hui je pense qu'elle a aussi cette envie de démontrer d'écrire leur leur histoire avec l'équipe nationale malheureusement ça parle beaucoup 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 plus d'argent au lieu de parler beaucoup 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 plus football et voilà un peu peut-être un peu plus la différence mais cette génération d'aujourd'hui a envie d'écrire les pages de continuer à écrire les pages de l'équipe nationale à continuer à avoir les résultats de représenter dignement leur pays tu as parlé de la génération d'aujourd'hui qui parle de beaucoup d'argent ça nous permet d'aborder la partie internationale est-ce que tu penses que les footballeurs d'aujourd'hui ont trop on leur donne trop trop de pouvoir quand on regarde comment un messie malmène le bas pour proroger son contrat comment un Kylian Mbappé fait traîner le Paris Saint-Germain pour une prorogation comment un port-bas se fait désirer est-ce que les footballeurs n'ont pas trop de pouvoir aujourd'hui mais je dis tant mieux puisque c'est eux qui jouent au football donc il faut qu'ils aient le pouvoir pour qu'ils aient le pouvoir ce pouvoir ce sont les dirigeants ce sont ces clubs qui les ont donné le pouvoir aujourd'hui ça se retourne contre eux à eux de trouver une solution c'est ce que moi je peux dire à ce sujet chacun a ses ses envies son projet pour sa carrière donc pour une fois un joueur met l'équipe une équipe au garde-à-vous je dis tant mieux parce que le plus souvent c'est l'inverse et est-ce que tu es pour une limitation des salaires comme on le veut aujourd'hui dans le monde du foot pourquoi on limitera des salaires c'est aux joueurs en fait aux dirigeants de penser que s'ils peuvent donner 10 000 à un footballeur qu'il lui donne qu'il soit capable de le payer s'il pense qu'il ne mérite pas 10 000 il ne mérite pas 10 000 qu'il laisse partir là où il mérite 10 000 de toute façon limiter qui va limiter le salaire qui va proposer que tel joueur mérite de gagner tel salaire chaque club a son budget et chacun se démerde comme on dit comme il peut pour avoir un effectif compétitif il y a le métier d'agent de joueur qui a été reformé depuis avril 2015 c'est vrai qu'il y a des pays qui y sont encore réticents comme la France mais de façon générale la FIFA estime que ce serait un accord de gré à gré entre le joueur et l'agent est-ce que le fait d'avoir libéralisé ne laisse pas libre cours en n'importe quel vacatier de pouvoir essayer ça laisse libre cours mais il faut connaître le milieu il faut avoir des relations il faut connaître les lois il faut connaître les chiffres donc je pense que c'est pas n'importe qui qui peut se lever c'est vrai qu'il y a beaucoup qui sont accompagnés par des avocats qui maîtrisent mieux les lois les contrats qui revisent mieux le contrat mais tant mieux si ça peut permettre à quelqu'un de sortir de l'anonymat et de faire un gros contrat chose qui me paraît quand même difficile qui est quelqu'un d'anonyme qui fait signer Messi au Barça alors qu'il y a des gros managers qui sont en poste Est-ce que comme le métier d'entraîneur par exemple et le métier de directeur sportif il ne serait pas important pour la FIFA par exemple d'instituer une formation pour les agents pour les anciens footballeurs parce que eux au moins connaissent les réalités de ce métier et sauront trouver les mots nécessaires pour encadrer les plus jeunes est-ce qu'il ne serait pas important de former aussi les agents ? Mais si un ancien footballeur veut devenir manager je pense que certains ont entamé cette carrière pourquoi pas c'est à eux d'aller se faire former c'est à eux d'aller se faire former je pense que ils ont des capacités même si le monde de football change pratiquement chaque saison il y a toujours des nouveautés ce n'est pas la FIFA de prendre la décision de former les anciens footballeurs pour devenir agents de joueurs c'est les agents c'est les footballeurs eux-mêmes de choisir ce métier et d'aller se faire former Parlons de l'euro qui vient de se terminer avec le sacre de l'Italie était-ce une surprise François non ceux qui ont suivi l'Italie depuis que depuis que l'entraîneur a pris cette équipe c'est une c'est une sélection qui est qui a progressé qui est venu en compétition avec une assurance un collectif qui n'avait pas de très 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 grands joueurs mais qui avait un collectif extraordinaire et ils l'ont prouvé encore pendant la coupe pendant l'euro que oui l'individualisme peut te faire gagner un match mais le collectif peut te faire gagner un tournoi et voilà ce qu'on a dit est-ce que tu as été déçu par la performance ou alors surpris par la presque débâcle de la France surpris oui parce que quand vous menez 3-1 un match que vous maîtrisez surpris de prendre des buts comme ils l'ont pris de perdre de ballon comme ils l'ont pris oui mais c'est ça le football aussi il n'y a pas de de personnes ou d'équipes qui n'est pas qui n'est pas qui peut ne pas passer à côté de de match c'est manque de concentration manque de confiance et quand tu n'as pas une confiance et quand beaucoup de leaders n'ont pas ne sont pas en confiance voilà ce qui arrive parmi tous les entraîneurs qui ont officié en euro laquelle philosophie s'apparente plus à la sienne en tant que technicien de football j'ai eu j'ai bien aimé l'équipe italienne mais le Danemark aussi donc je pense que déjà pour avoir une bonne équipe il faut avoir une bonne défense et ça part de derrière pour aller marquer des buts ça ne part pas de devant non il faut avoir un collectif avec un collectif on est capable de faire beaucoup de choses si dans le collectif tu arrives à avoir des individualités qui peuvent sortir la tête de l'eau c'est tant mieux mais le collectif est plus important revenons au Cameroun François quel regard tu portes sur le championnat de première division au Cameroun il n'y a pas de championnat malheureusement le championnat est arrêté depuis depuis combien de mois les joueurs ne sont pas payés les clubs ne se mettent pas d'accord avec avec l'opération on ne peut pas juger le championnat on ne peut pas juger ce qui se passe en ce moment au Cameroun et dire qu'on a un championnat il n'existe pas est-ce qu'à un moment l'État ne doit pas prendre ses responsabilités et frapper la main sur la table est-ce que observer comme simple comme simple observateur permet la tautologie regarder pas comme acteur est-ce que c'est le rôle de l'État c'est le rôle de l'État aussi l'État met de l'argent au niveau du championnat du Cameroun l'État met de l'argent il y a les lois votées par les députés qui donnent le pouvoir aux gens désignés à la fédération d'organiser tout ça donc l'État ne peut pas aller se mettre hors la loi par rapport aux lois qui ont été votées donc malheureusement sont un peu impuissants Qui est pour toi le plus grand joueur déjà sur le plan professionnel avec lequel tu as évolué et le plus grand en équipe nationale Ben moi je dis j'ai eu la chance de jouer avec tous ces grands joueurs mais je garde je garde quelque chose de spécial avec Roger Milat que ce soit sur le plan professionnel comme avec les lions et en club ouais en club j'ai Zidane à ses débuts j'ai joué avec lui à Cannes à ses débuts il était encore au centre de formation mais il était déjà très fort on l'oublie on l'oublie parfois François essayons de reconstituer le 11 de rêve de Lyon alors allons sur sur 1-4-3-3 qui est-ce qu'on met au goal je vais te faire des et demi maintenant bon tu peux doubler les positions tu peux à une certaine position on ne peut pas faire ton joker et dire ok ici on ne peut pas on ne peut pas doubler les positions parce que quand vous rentrez sur le terrain on ne vous permet pas de rentrer à 12 ou à 14 ou à 15 tu sais que dans les clubs professionnels aujourd'hui avec la Champions League les entraîneurs ont trouvé la parade ils disent celui-ci joue le championnat et l'autre joue la Champions League oui oui Colbert c'est un exercice très difficile je pense que le Cameroun a été béni ou est béni d'avoir eu cette génération chacun a pu apporter quelque chose à son moment à son temps à l'équipe nationale faire un 11 de rêve ben 11 de rêve j'irais chercher mes frères Bassa qui ont joué en équipe nationale et ça c'est pas normal donc pourtant j'ai joué avec toutes sortes d'erniers donc le rêve de ceux qui étaient là en 72 ce n'est pas la même chose en 82 ce n'est pas la même chose en 90 donc non je pense qu'il faut personnellement je ne pourrais pas te dire faire un 11 de rêve je dis merci à tous ceux qui ont contribué à faire du Cameroun un pays de football voilà tu as fait de la politique mais pour cette question si tu ne pourras pas faire de la politique je vais te donner une liste de personnes et de personnalités et tu me diras ce que tu penses d'elle de Roger Mila tu m'en as déjà parlé Ia Mohamed Ia Mohamed a changé quand il est arrivé en équipe nationale à la fédération il a apporté beaucoup au football malheureusement beaucoup n'ont pas compris et il s'est fait des ennemis qu'il ne fallait pas malheureusement mais c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup beaucoup au football camerounais surtout à la fédération camerounaise de football depuis son départ ce n'est plus la même chose le général Pierre Semenguet c'est quelqu'un qui a aimé le football qui a beaucoup donné qui a beaucoup apporté mais je pense qu'à un certain moment il faut savoir dire stop et laisser la place à d'autres personnes Claude Marie Leroy Claude a eu la chance de tomber sur une génération extraordinaire au Cameroun il a apporté son enthousiasme sa disponibilité son savoir qui a fait de lui qu'on l'appelle aujourd'hui le sorcier blanc c'est quelqu'un qui m'a qui m'a confirmé en équipe nationale et j'ai beaucoup de respect pour lui est-ce qu'il y aurait eu la carrière du François même qu'on connaît sans la main de Claude Leroy oui ce que les gens ignorent c'est que Claude Leroy m'a trouvé déjà j'avais des sélections en équipe nationale c'est Radé Onyanovic qui m'appelle la première fois en équipe nationale on joue la coupe afro les éminatoires de la coupe du monde en 86 c'était pas Claude Leroy qui est là il ne vient que confirmer la génération montante qui arrivait j'aurais fait une carrière peut-être plus peut-être moins Dieu celle-ci Bernard Tapie je ne garde pas un grand souvenir avec lui puisque je l'ai côtoyé trop peu il m'a mis des problèmes dans les problèmes quand j'étais à Marseille donc c'est pas quelqu'un que je vous dirais qu'il m'a apporté quelque chose au football Samuel est au fils c'est un grand joueur un petit frère qui a fait une grande carrière que ce soit en équipe nationale ou dans différents clubs qu'il a joué c'est un c'est quelqu'un que qui qui restera dans la mémoire du monde entier et surtout de l'Afrique et du Cameroun Sa Majesté Joseph Antoine Bell Jo ben oui c'est un grand gardien un homme qui dit ce qu'il pense un homme droit on l'aime on l'aime pas il restera Joseph Antoine Bell et un grand gardien qu'il a été lors d'une émission de télé tu as révélé qu'il t'avait fait une donner un conseil en 94 qui qui t'a qui t'a beaucoup aidé et qui restait entre vous et que cela restait entre vous est-ce que ce n'est pas l'heure de de défaire le paquet il y a il y a il y a les secrets de Véciennes il y a des secrets qu'on ne peut pas il y a des trucs que je suis avec mon frère que quelqu'un m'a dit que je ne peux pas lui dire et pourtant on vit tous les jours on se voit on s'appelle et tout ça donc non il y a des trucs un grand frère te dit tu gardes ça pour toi ça t'a aidé ça t'a pas aidé mais si ça t'a aidé encore il vaut mieux encore respecter la promesse François à votre époque vous vous retrouviez parfois on avait 11 entrants avec 9 à 10 ce qu'on appelle aujourd'hui bassard c'est que les bassards ont le jeune ont le jeune du foot ou c'était simplement voilà un fait du du destin les bassards on dit souvent je pense qu'on continue à dire que le football c'est trop les bassards de part c'est différentes générations qui ont joué mais d'autres ethnies ont montré de la qualité et Dieu merci qu'il n'y a pas que les bassards pour jouer au football au Cameroun sinon ça devait devenir un problème donc aujourd'hui ils sont moins peut-être parce qu'il y a moins de qualité mais je le dis le problème ce n'est pas les bassards le problème c'est que le football camerounais doit rester au bon niveau que ce soit les Aoussa les Bamlikés les Bassards les Étonnes que ce soit surtout les Camerounais qui jouent au ballon peu importe les Ries S'entend avec deux derniers noms Joseph Fofé Oh le ministre Fofé oui c'est un passionné c'était un passionné de foot même comme en 90 on n'était pas d'accord parce qu'on lui demandait de nous donner de bonnes primes il disait que lui il n'avait pas l'argent mais c'est quelqu'un qui aimait le foot et qui a pu nous encadrer à son époque et le tout dernier nom Abel Benguet le lion indontable du micro du micro c'est un grand frère respect à lui Dieu merci je suis encore en contact avec lui quelqu'un de très respectueux de très de qui a beaucoup d'expérience au niveau de football qui continue encore aujourd'hui à donner des conseils à nous accompagner parce que c'est une longue histoire si on a fait certaines carrières si on est connu aujourd'hui c'est un peu parce que on avait ce genre de personnes au niveau du micro François quel est tu as vu quel est ton espoir pour le football camerounais aujourd'hui pour qu'on ait l'espoir il faut que les choses se mettent en place il faut qu'on ait la jeunesse qui qui pratique du football Dieu merci le président Paul Biard nous a fait donc des stades il faudra qu'on trouve une organisation qui permet en sorte que la jeunesse camerounaise profite de ces installations et que le football camerounais continue à être parmi les meilleurs de l'Afrique et pourquoi pas du monde mille fois merci François d'avoir pris ce temps malgré ton emploi du temps que l'on s'est très serré pour être à notre rendez-vous d'aujourd'hui je veux néanmoins t'envoyer la facture des parlements et des socios qu'on peut j'avais acheté à l'époque quel est ton mot de fin François non Colbert merci merci c'est un plaisir d'avoir partagé ce moment avec toi tu sais le temps oui c'est beaucoup de temps mais il faut toujours trouver un moment pour pouvoir accompagner les autres parce que sans ce média nous ne sommes rien nous les ingénieurs c'est là où vous nous diffusez c'est là où on nous connait c'est là où on nous apprend donc merci pour cette initiative et j'attends la facture et je reste à ta disposition merci mille fois merci François bonne soirée bonne soirée à tout le monde ciao merci 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 Merci.